Les Instigateurs, podcast numéro 30. Aujourd'hui, on aborde le sujet de doit-on vendre ses services à rabais quand on se lance? Wouh! Monsieur Dumont, son nom est Dave Ruelle. Bienvenue sur le show! Les Instigateurs, il n'y a pas de coupon rabais pour les Instigateurs. C'est gratuit! Free every week. Bon, ça va, Buddy? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Bon sujet aujourd'hui, on va continuer dans notre ligne Midbusters. On avait lancé un premier épisode il y a quelques semaines déjà. Et puis, je sais que toi, t'aimes ça parce que ça lève la passion. J'ai l'impression qu'il faut, dans ce temps de plus down, de ramener la passion de Mathieu Dumont au front. Tu sais, déjà là, je ne suis pas d'accord avec le statement de plus down, c'est différent, mais je pense qu'on a toujours le contrôle sur comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on réagit. Donc, on décide de rendre ce moment-là, de ces dernières semaines-là, plus down ou plus difficile ou inconfortable. Fait que, non, il y a bien du stock à dire là-dessus. Puis, tout repas, justement, je pense que c'est aligné un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui. Tout part de notre état mental et de la façon qu'on décide d'aborder les sujets puis les situations. Oui, parce que toi, dans le fond, ce sujet-là, dans le fond, c'est est-ce qu'on doit offrir ces services arabais quand on commence puis on le voit tout le temps puis c'est une question qui nous revient aussi régulièrement. Puis toi, c'est vraiment dans ta wheelhouse, c'est vraiment dans ton expertise, soit avec les entrepreneurs dans les domaines de services. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ton point de vue là-dessus. Mais c'est vrai que, je te rejoins là-dessus, qu'à la base, fort probablement que c'est quelque chose qui, c'est une croyance limitante qu'on va avoir au niveau de c'était notre propre prix. Il y a tellement de biais émotifs dans ce type de réflexion-là que, théoriquement, le prix de vente est purement une décision de commercialisation de ton produit. Oui, mais malheureusement, lorsqu'on fait l'exercice justement, bon, mais souvent, on ne se mentira pas, c'est très souvent des personnes qui en sont à soi à leur première entreprise ou qui ont un, je veux dire, un parcours de tentative pas nécessairement glorieux. Donc, leur confiance est un petit peu minée, mais c'est justement, on se rend compte que derrière tout ça, établir le prix est quasiment plus un projet de psychothérapie puis de rebâtir sa confiance en soi. Ça peut devenir très deep comme process. Mais au final, c'est quasiment toujours les mêmes nœuds. Donc, c'est sûr que oui, comme tu l'as mentionné, on le voit un petit peu plus organiquement dans les entreprises de service. C'est arrivé quelques fois que je l'ai vu dans les entreprises de produits, mais c'est plus facile à casser comme réflexe parce qu'au niveau des produits, bien, tu sais, c'est un calcul mathématique, c'est ton coût de revenu. Tu sais, c'est plus facile à, je veux dire, à schématiser, à rendre visuel pour une personne de le comprendre, alors que là, quand on parle vraiment de quelle est la valeur de ton temps, quelle est la valeur de ton savoir, c'est de l'intangible. Donc, c'est plus complexe un peu. Oui, parce qu'un produit tangible, tu vas le voir sur le marché. OK, ça va, tu sais, je ne sais pas moi, telle chose vaut telle affaire, tu sais, vaut tant d'argent. Mais pour tes services, et puis je pense qu'avec le côté de comparaison aussi, on va se comparer à ce qui, aux autres. C'est l'une des premières erreurs. Oui. Bien, c'est ça, c'est la comparaison par rapport à d'autres personnes sur le marché qui off-temps, puis là, on va le voir. Puis souvent, le problème, puis je le vois comme, bien, par exemple, tu sais, on aborde beaucoup au niveau du coaching, mais des personnes qui se l'ambent sur le coaching, elles disent, bien, oui, mais elle, elle lance un plateau, mais elle est comme, tu sais, top online, puis elle a tant de followers, puis elle a tant de ce site, puis elle a tant de ça. Moi, je ne suis pas rendu là. Mais dans le fond, est-ce qu'on sait réellement comme, OK, c'est quoi le bagage de la personne, c'est quoi les compétences, c'est quoi le programme exact de la personne? Parce que quand tu regardes souvent, tu vas arriver, une personne qui va, combien de fois on l'a vu, qu'une personne va se brander comme top coach, va chercher, va charger, je ne sais pas combien de, tu sais, des dizaines de milliers de piastres pour un programme de trois mois, puis c'est un programme de marde, tu sais. Donc, où est-ce, tu sais, comment est-ce qu'on trouve la balance par rapport à ça? Tu dirais plus que c'est peut-être step numéro un, arrêter de se comparer? Bien, oui, c'est sûr que certains, il faut arrêter de se comparer, parce que la première chose que je vais essayer de faire comprendre aux gens, c'est qu'est-ce que tu vends concrètement? Au-delà de, au-delà de ton expertise, ton expertise, tu sais, moi, je suis de la philosophie qu'il n'y a pas de compétition en affaires dans le monde de service, parce que tu en as seulement si tu te positionnes et si ta philosophie est que tu vends un service. De mon côté, moi, je suis excessivement, à l'admettre, je suis tannant avec ça. Là, tu ne vends pas un service, tu vends une expérience. Ton expertise, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a. C'est de la façon que tu vas la présenter et le service, tout l'enrobage autour que tu vas donner à ton client. La journée que tu te bats dans un marché d'expertise, c'est sûr et certain que là, tu dois t'ajuster selon la réalité du marché. Si tu vends une expérience client globale et ton service, ton expertise est une composante, bien là, tu n'as plus de compétition. Tu es toujours le monopole de ce que tu as, parce qu'il n'y a personne d'autre qui, si tu as vraiment été capable de bien identifier quel est ton ADN, quels sont vraiment tes différenciateurs, tu es la seule personne qui peut offrir cette expérience-là, ce process-là. Donc, de briser le mauvais réflexe, en effet, de regarder, bon, mais quelles sont les personnes qui sont un peu dans le même créneau. Puis malheureusement, on est toujours trop difficile avec soi-même et on est toujours souvent trop amené à encenser les autres. « Ah, mais elle, elle a fait tellement bien ça, elle est tellement meilleure. » Ce n'est pas vrai. Déjà là, la vision qu'on a est souvent fautive. On se positionne mal dans la réalité du marché. On a notre interprétation de notre valeur et de ce que les gens pensent de nous versus la réalité. sont souvent, je dois dire, il y a un écart très régulièrement. Donc, je pense que vraiment, il faut essayer de, encore une fois, se prendre une distance, sortir l'émotion et essayer d'aller vraiment plus baser son processus d'analyse pour définir son prix sur du factuel et pas seulement de la perception que l'on a justement basé sur, bien moi, c'est ça mon background, j'ai juste ça d'expérience. Il y a telle personne qui fait quasiment la même chose et elle charge tant de prix. Donc, il faut vraiment que ce soit une décision personnelle. Oui, puis c'est ça. Puis c'est la perception, pas juste la perception sur soi-même, c'est la perception de ce que les autres chargent et la perception peut-être de l'expérience des autres. On va imaginer qu'une personne a peut-être plus d'expérience ou un bagage plus, un meilleur bagage que nous, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Et puis souvent, c'est des personnes, moi, ce que je vois énormément, c'est des personnes qui vendent un service, c'est que ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à mieux se vendre. Ce n'est pas nécessairement ceux qui ont la meilleure expérience. Puis tu le vois dans beaucoup, beaucoup de domaines, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de compétences ou qui ont les meilleurs systèmes, admettons, qui sont capables, qui vont avoir le plus de succès ou qui vont avoir le plus de clients parce que justement, c'est le fait de savoir se vendre qui est le facteur principal. La seule chose, c'est que quand tu es capable de te vendre comme du monde et tu as l'expérience qui vient avec, c'est là que la magie opère. Parce que de un, tu sais comment te vendre, mais de deux, une fois que le client arrive, puis il goûte à ce que tu as à offrir, puis il t'abandonne, je vois que tu es bon. Je veux dire de quoi, c'est ça qui amène vraiment la vraie légitimité parce que là, tes clients commencent à en parler. De un, tu as des résultats sur tes clients, puis de deux, les gens, ça commence à en parler. Et puis tu peux display les résultats de tes clients. Ça, c'est une autre chose aussi, mais j'aimerais ton avis là-dessus parce que je pense que le social proof, le fait de montrer que j'ai été capable de livrer tel résultat à telle personne ou à telle entreprise, tu sais, quand ça fait à certains moments que tu es en business, ça devient vraiment ton gros argument de vente. Pour quelqu'un qui commence, où est-ce qu'institue, est-ce que tu penses que la, je pense que c'est comme, n'importe quoi, il faut que la personne ait l'expérience, mais peut-être que la personne n'a pas encore de bon home run par rapport à ses clients, etc. Comment est-ce que tu approcherais ça? Bien, oui, puis je vais faire du pouce un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, c'est que les gens, malheureusement, vont faire l'exercice de déterminer leur prix selon leur capacité à le vendre eux-mêmes. La réalité est que cette période-là, théoriquement, dure très, c'est une période qui est très courte, parce que si tu fais bien ton travail, plus que ça va, puis à l'admettre même, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire avec mes clients, c'est dès le départ, comment est-ce qu'on peut faire un modèle d'affaires où est-ce que de plus en plus, tu n'auras pas besoin de te vendre, que tu es dans une position, tu as des mécaniques, tu as des process qui font que c'est tes clients eux-mêmes qui vont te vendre. Donc, de dire que, tranquillement, ton client devient, sans s'en rendre compte, parti de ton armée de vente, puis de là, bien, justement, si le client a déjà payé pour, bien, lui, il reconnaissait déjà la valeur, fait qu'il est encore plus à l'aise de dire, c'est justement, bien oui, ça coûte ça, mais en même temps, ça le vaut. Donc, tu commences à un petit peu plus déléguer, je veux dire, la charge de vente de façon indirecte. Donc, c'est ça, je pense que c'est un manque un peu de maturité, de justement se limiter dans le prix qu'on charge par rapport à sa capacité de le vendre. Oui. Pour, repiche-moi ta question, ce que je me suis… Oui, on parlait justement du social proof. OK. De comment, tu sais, si on n'a pas nécessairement énormément de social proof par rapport, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on a les capacités, on sait qu'on a une certaine expérience, mais il nous manque ce petit côté social proof-là. Comment est-ce que toi, tu t'abordes ça? De mon côté, je ne fais jamais de rabais à ce niveau-là. Ça fait plusieurs années. Tu sais, je veux dire, je ne mentirai pas. Je l'ai faite, moi aussi, cette erreur-là, il y a très, très, très longtemps. Mais tu sais, je parle à mes très, très, très débuts, mais ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que justement, ça mettait un mauvais… Je veux dire, ça devient un référent pour des personnes. La personne qui t'a acheté à rabais va parler de toi avec le prix à rabais. C'est une dynamique très dangereuse. Donc moi, au même titre que… Puis j'applique maintenant cette logique-là sur des services qui ne sont pas des services. C'est-à-dire que moi, de mon côté, justement, vous le voyez, quand je parle, c'est assez carré, je ne suis pas un communicateur. On me demande des fois de faire de la conférence, j'haïs ça. Par contre, quand je le fais, j'ai deux options. C'est soit plein prix ou je le fais gratuitement. Je n'offrirai jamais de rabais là-dedans. Soit que c'est un projet qui, je vois un levier stratégique, fait que je suis à l'aise à te le faire gratuit. Sinon, si c'est un mandat, je vais le faire payant. Je ne négocierai jamais. Si tu me veux, bon, mais regarde, voici ce que ça coûte. Ou sinon, je suis à l'aise. Mais il n'y aura pas d'entre-deux, justement, parce que je ne veux pas dévaluer mon expertise, ma présence. Donc, c'est de voir, justement, les mandats que vous prenez. Si vous le faites à rabais, bien, comme je vous dis, moi, je pense que vous vous mettez mal à table. Si vous avez vraiment le goût de le faire, au point de le faire à rabais, bien, c'est parce qu'il y a un levier stratégique. Posez-vous la question, je serais-tu game de le faire? Il est-tu assez important stratégiquement pour que je le fasse gratuitement, selon mes barèmes, selon mes critères, évidemment, parce que lorsqu'on fait un mandat pro bono, vous ne voulez pas donner le rapport de force à la personne qui en bénéficie. Puis, maintenant, c'est parce que si tu le fais bénévolat, tu veux que ce soit selon tes propres termes. Donc, c'est important. Si tu le fais gratuitement, si tu le fais gratuitement, puis, tu sais, comme je l'ai fait aussi régulièrement, ça, pro bono, mais je le savais. Dans le fond, c'est que c'est toi, tu sais que c'est toi qui a le gros bout du bâton parce que, dans le fond, t'en bénéficies beaucoup plus que la personne, que si tu avais payé, la personne t'avait payé ton prix régulier. Moi, je vois pour la conférence, comme je change 5 000 piastres pour une conférence avec plus les frais de travelage, etc. Je l'ai fait plusieurs fois pro bono, gratuitement, mais je savais, c'est un gamble planifié dans un sens, ou comme je savais que le potentiel de business collatéral était énorme. Oui, puis je suis sûr que tu as quand même négocié des éléments de levier, c'est-à-dire, tu ne l'as pas fait parce que c'est de la bonne visibilité. Non, non, ça, c'est de la cochonnerie. C'est-à-dire, si je te fais pro bono, il n'y a pas de problème. Au lieu de te négocier des termes financiers, voici mes demandes. Je veux la liste et les noms courriels des personnes qui sont présentes et des personnes qui sont inscrites. Je veux que tu t'engages à un témoignage sur LinkedIn ou sur Facebook, sur Google, peu importe. Tu sais, déterminer quels sont vraiment les éléments stratégiques qui peuvent vous être utiles à lever et justement donner un peu de validation sociale plutôt que juste, je le fais pro bono puis bon, mais si je veux bien ma job, ils vont en parler. Je suis comme, non, non, n'ayez pas peur d'afficher vos couleurs. Tu sais, un moment donné, on aide une personne, cette personne-là, son entreprise en bénéficie. Donc, il y a un apport de valeur. Oui, l'aspect financier est une valeur, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, des fois, on oublie malheureusement dans les processus de négociation qu'il y a d'autres choses à négocier que l'argent. Donc, moi, je pense que justement, si vous le faites à rabais, bien, vous êtes dans une mauvaise position. Demandez-vous, serais-tu prêt à le faire de façon gratuite en demandant plus de levier? Oui, parfait, ça peut avoir la peine. Si vous dites, je ne serais pas game de le faire gratuit, ça ne vaut pas la peine de le faire à rabais non plus. Mais il ne faut pas le prendre dans une optique de je perds de l'argent ou je le fais gratuitement. Il faut prendre une optique de je suis payé d'une autre façon. Tu sais, je ne suis pas payé en argent, je ne suis pas payé tant d'argent pour le faire. Mais je suis payé avec, tu sais, comme tu as dit, un témoignage, je suis payé avec des e-mails ou peu importe, ou je suis payé avec des opportunités de rencontrer certaines personnes qui seraient clés, si tu veux, pour le développement de l'entreprise. Ça fait que ça, ça peut être une bonne façon de vous intégrer aussi dans un cercle peut-être qui pourrait, ou vous savez que peut-être que dans ce cercle-là, vous aurez accès à 7, 8, 9, 10 clients potentiels. Ça peut être une belle porte d'entrée. Ça fait que, tu sais, why not? Ça fait qu'il faut voir vraiment la rémunération d'un autre sens avec la possibilité de le faire. Comme tu as dit, l'exposure, c'est, dans le fond de l'exposure, on veut toujours de l'exposure, mais il y a d'autres façons de le faire. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de le faire. Tu sais, tu peux aller sur des podcasts, tu peux aller sur, tu sais, n'importe où. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux être sur les médias sociaux, tu peux être actif sur les médias sociaux, ou tu sais pas. Se faire voir à plein de places, là, c'est hyper facile puis ça coûte fuck out. La réalité, par contre, c'est qui qui te voit, c'est qui qui t'entend. Tu sais, c'est sûr que lorsque tu démarres un projet d'affaires, un consultant, quoi que ce soit, tu n'as pas les notions de combien ça me coûte rejoindre une personne qualifiée dans mon initiative marketing. Mais au final, lorsqu'on fait du pro bono, c'est un petit peu ça. Tu sais, qu'est-ce qui est plus intelligent? cracher sur 1 200 $ sur un mandat ou être capable d'aller rejoindre, admettons, 60 personnes hyper qualifiées, sachant que tu payes 20-30 $ du livre normalement, bien là, tu sais, lorsque tu as les statistiques, bien tu as le recul ou l'expérience, bien tu sais, tu es capable d'évaluer justement ce ratio de risque-gain qui vient avec. Non, non, c'est ça, 100 %. Puis aussi, une fois que tu le fais, puis je pense que ce qui est important aussi dès le départ, c'est de, quand on commence, c'est d'aller chercher, peut-être prendre un petit peu plus d'attention pour aller chercher les bons clients, les clients qu'on sait qui vont nous amener des résultats. Moi, par exemple, comme je ne l'ai pas, je ne l'ai quasiment jamais fait au niveau business, mais je l'ai fait au niveau, si on parle de 10-15 ans passés, au niveau du fitness, quand je coachais des athlètes, j'étais, puis j'avais beaucoup de demandes, OK, j'avais beaucoup de demandes de personnes, peux-tu me coacher, j'ai un show qui s'en vient, j'ai une compétition qui s'en vient, peux-tu me coacher, etc. Bon, ceux que je savais que c'était un trop gros gamble, je leur montrais, je leur donnais ma price list, puis aussitôt, tu tries sur ceux qui vont prendre tes services. Mais ceux que je savais qui allaient me donner des bons résultats, je leur faisais une offre, j'étais comme, OK, regarde, je crois vraiment en toi, je te connais, je crois en toi, je sais ce que tu peux faire, je fais un marché avec toi, si je te suis, je te sponsorise, je l'amenais de cette façon-là, si je te sponsorise, donc je te sponsorise mes services, si je sponsorise, ce que je te demande, c'est de un, que tu donnes ton 110%, parce que, justement, je mets mon nom sur toi, de deux, je veux que tu me donnes un témoignage, tu sais, un témoignage de ton expérience, un bon témoignage de ton expérience, et je l'ai fait plusieurs fois, et ça m'a permis d'avoir des témoignages fantastiques d'athlètes comme, tu sais, d'athlètes incroyables, de un, qui ont eu des top résultats, donc je savais que mon processus fonctionnait, je savais que ma méthode fonctionnait, mais c'est d'avoir ces résultats-là dans la vraie vie, puis que cette personne-là te donne, tu sais, ça m'a valu tellement plus que ce que j'en aurais reçu, si tu veux, si j'avais, s'il m'avait juste payé pour mes frais de coaching, tu sais, le business que ça aurait amené, c'est justement là, tu sais, quand on parle d'exposure, le fait de faire ça, eux autres, hey, c'était de l'exposure, regardez-moi, voici mon coach, c'est lui qui m'a amené là, boom, et là, c'était de la flotte à chaque fois de personnes qui te venaient, donc il y avait un influx, si tu veux, de lead qui était chaud, ensuite, c'est une question de trier qu'est-ce qui est les bonnes personnes et qui je veux travailler avec, mais tu vois, je pense que c'est un bon exemple par rapport à ça, tu sais. Mais tu avais déjà un positionnement, tu sais, si on revient sur la prémisse du sujet aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui démarre son projet et puis je ne pense pas qu'il y a une personne qui démarre, bien ça dépend, si c'est une personne qui a un historique, oui peut-être, mais règle générale, quelqu'un qui se lance à son compte souvent va partir à frette avec un rien, donc je ne pense pas qu'il y aurait nécessairement le luxe d'avoir cet influx de lead-là pour pouvoir dire justement que oui, toi, la personne que tu sponsors, ça devient un levier, mais qu'elle aussi t'utilise comme, « Hey, regardez, c'est qui? » Tu n'avais pas le market value. Oui, mais je n'ai pas fait ça avec tout le monde. Non, pour ça. J'ai pris un petit pourcentage, tu ne fais pas ça avec tout le monde, c'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Les gens, quand ils se lancent, ils pensent que « Ah, vu que je dépare, toutes mes premières personnes, ça doit être gratuit. » Non. Tu sais, tu peux prendre 10% de ta clientèle, tu es meilleur puis tu leur proposes un marché qui fait du bon sang, un win-win. Tu sais, si tu fais bien ton travail, tu ne devrais pas avoir besoin d'en avoir plus que deux. Non, bien, c'est ça. Tu vois, c'est quoi la déclinaison après ça des contenus ou de la façon que tu le présentes, mais tu ne veux pas avoir besoin de faire trois mois de pro bono pour commencer après ça à facturer. Ça ne fait pas de la style de bon sang. Maintenant, il faut que tu manges puis tu sois plus intelligent. Non, non, il faut être super stratégique par rapport à cette personne. Je dis que c'est pour ça, ce n'est pas une mauvaise chose de faire du travail gratuit ou pro bono. C'est juste de savoir, d'identifier est-ce que le win-win est conséquent et puis même que la perception du win de la personne que, OK, moi, je ne paye pas pour ce service, ça, c'est un huge win, mais ce que la personne ne réalise pas nécessairement, c'est que c'est encore un plus gros win pour toi parce que tout ce que ça va te donner pour le futur de ton entreprise. Des fois, si tu as un bon client, tu es mieux ou même un gros client que tu sais même qu'il y a la possibilité de te payer, de un, s'il te propose de te payer, etc. Mais comme, ce n'est pas ça. C'est pas un bon exemple. Essayez toujours de le charger first. On offre un bon appartant. Non, non, ce n'est peut-être pas un bon exemple. C'est la personne qui t'approche toi, elle veut payer, tu payes, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux arriver avec un levier stratégique sur une personne puis dire, regarde, écoute, tel service maintenant, est-ce que ça t'intéresse que je t'offre mon service? Je te le ferais pro bono. La seule chose que je te demande, c'est ça et ça. Es-tu intéressé? Souvent, s'il n'y a aucun risque, c'est comme n'importe quel processus de vente. Tu enlèves le risque puis tu offres énormément de valeur. Pas de problème. Fait que souvent, c'est une question de si tu offres un service que tu sais qui est meilleur que ce que la personne utilise, puis tu dis, veux-tu essayer ça? Let's go. Fait que ça peut être n'importe quel service, ça peut être dans du SaaS, même dans du SaaS. Ça peut être, tu sais qu'une personne utilise, je ne sais pas moi, un tel logiciel ou une entreprise utilise un logiciel. On a parlé de logiciel il y a une couple de semaines sur les outils qu'on parlait. Admettons que moi, je sais que Mathieu, tu utilises tel type de CRM puis moi, j'ai un super produit CRM que tu peux utiliser. Je vais venir te voir, je dis, regarde, c'est pas mal supérieur à ce que tu as. Es-tu intéressé que je te l'implémente dans ta compagnie? Je te le fais pro bono, prix réduit ou whatever. Et puis, si tu es satisfait, voici, tu sais, comme j'aimerais que tu en parles sur tes médias sociaux, j'aimerais que tu e-mailes ta liste à propos de ça, etc. Ce type de deal-là, moi, j'arrive avec ça, tu serais comme, OK, ça, c'est intéressant, let's do it. Fait qu'à partir de ce moment-là, on arrive avec beaucoup de leviers puis là, je sais qu'en le faisant avec toi et tu peux ensuite me plugger vers différentes façons, ça peut fonctionner. Il y a aussi une question de référencement de service. Si je peux, à chaque fois que tu peux, tu peux amener plus de valeur, si tu veux, surtout dans le futur, ça vaut la peine. C'est-à-dire, si ça marche pour toi, ce que je te propose, c'est que je sais que tu as plein de clients aussi avec qui tu travailles et puis si eux adhèrent au software ou au CRM, je te donnerais ton pourcentage. Là, tu peux avoir un deal spécifique. Fait que ça, ça peut être vraiment intéressant pour la personne aussi de l'approcher, si tu veux, de cette façon-là. Fait que de un, oui, à la limite, ça adhère, c'est comme un lost leader dans le fond. Dans le fond, ça paraît que tu perds de l'argent de départ, mais tu n'en perds pas nécessairement parce que tu fais tellement d'argent sur ce qu'on appelle le back-end. Je ne sais pas comment tu dirais ça dans un terme francophone. Non, je pense que c'est assez accepté comme terme. Oui, tu fais tellement plus d'argent sur ton back-end que c'est correct de ne pas faire d'argent sur ton front-end, si tu veux. Ça fait du bon sens. Oui, absolument. Mais c'est ça, si je vous ai rendu là, c'est que, comme je l'ai mentionné en début, c'est que tout ça part de la prémisse que tu as confiance et en ton produit et en toi pour être capable d'assumer justement tout ce process-là. Bien, c'est ça, on revient au même, on revient à la même discussion qu'on avait avec les coachs, tu sais, par rapport au coaching. Tu sais, le coaching est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de monde, puis je pense qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui sont dans le domaine du coaching, etc., même dans le consulting. Si t'en t'es pas comme avec zéro expérience en pensant que vous allez être le cream of the crop, tu sais, il faut quand même avoir un certain bagage en tant que tel. On peut avoir confiance en soi, tu sais, comme en ses habilités, on sait qu'on est une personne intelligente puis qu'on care, mais va pas vendre, tu sais, je sais pas moi, des services de lead generation si t'as jamais fait de lead generation par avant, tu sais. Va pas vendre un service de business scaling si t'as jamais scalé une business auparavant, tu sais. C'est là le danger, c'est que t'as des personnes qui sont excessivement talentueuses, mais qui n'ont pas confiance, que moi je paierais très cher pour les avoir puis qu'ils me changent d'épinat, puis à l'inverse, t'as des cas qui fuck, qui sont hyper confiants avec aucun track record qui vont charger le plan premium. Puis de là, bien ça devient encore plus frustrant pour la personne qui est bonne parce qu'elle, tu sais, il y a tellement de business qui malheureusement, je veux dire, on les connaît les statistiques, justement des business qui t'offrent pas un an, trois ans, cinq ans, il y a beaucoup de business qui fold, pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit puis une bonne expertise, c'est qu'ils n'ont juste pas la confiance en soi d'aller au front parce que t'as beaucoup de, justement, je comprends le réflexe que ce soit démotivant de voir que, Chris, mon process, il est bon, il amène des vrais résultats, je suis crédible, je suis pertinent, je ne suis pas capable de me vendre, mais je check, justement, la personne qui s'improvise expert web et qui crée des grosses communautés avec des stratégies vraiment de marde et peu éthiques puis qui roulent encore, mais pourtant, il imprime du cash, tu sais, rendu là, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Moi, je pense que le client a toujours une portion de responsabilité dans ce niveau-là aussi de tu payes trop cher pour ce que t'as, ça, c'est un autre débat, mais tu sais, d'un point de vue d'un expert qui justement n'a pas la confiance, mais rendu là, malheureusement, la business, c'est, t'as la responsabilité sur tout, fait que si tu le sais, je vais ramener ça un petit peu sur le self-respect puis le self-awareness, tu sais, faut, si tu veux te lancer en affaires, bien assure-toi que t'ailles, que t'ailles les armes pour un petit peu, là, je parle, mettons, tes compétences sociales, justement, ta confiance en soi, name it, parce que tu le sais que ce ne sera pas all sunshine and rainbows, là, sauf que de là, si t'es assez honnête avec toi-même, de dire, moi, je suis une personne excessivement bonne sur le technique, mais je sais que je ne suis pas un vendeur, je sais que je n'aime pas ça aller vers les gens, quoi que ce soit, bien, t'as toujours la possibilité d'aller t'associer avec quelqu'un d'autre, puis ça se peut une business juste que t'es l'expert technique puis l'autre, c'est juste une mascotte pour, puis c'est correct, c'est mieux de splitter tes revenus un peu puis d'être capable de faire ça pendant longtemps que de te mettre sur le dos tout seul à essayer de pousser une offre d'expertise qui, oui, est très bonne pour le marché puis qui aiderait beaucoup de gens, mais que t'es pas capable de pousser. 100%, parce que les ventes et le marketing, c'est ça qui va te faire vraiment, qui va propulser ta business puis si c'est pas nécessairement quelque chose qui est dans ta wheelhouse, bien ça, je pense que c'est impératif que t'ailles t'associer avec quelqu'un, soit que tu apprennes le skill puis que tu le développes puis que t'aimes ça, mais si tu haïs ça puis ça te prend trop de temps puis ta business décolle pas parce que justement t'es pas capable de la vendre, bien là, c'est peut-être le temps d'aller vers quelqu'un qui est capable de t'aider à la vendre. À vouloir rester seul, tu vas juste brûler ton cash flow que t'avais de côté pour t'aider à lancer. That's it. Puis tu l'entends tout le temps, c'est comme, oh bien là, lui, il est pas aussi bon, mais il fait plus d'argent. Guys, moi, dans le fond, j'aurais deux messages. C'est comme, oui, j'ai envie de dire, fuck you à cette personne qui vend un service de marde, mais bravo parce qu'il est incapable de le vendre. Je veux dire, c'est... On a les mêmes noms dans la tête, parce que moi, je sais de qui tu parles puis toi, tu sais de qui je parle. Oui, on a des noms dans la tête. On les dit juste pas, mais en tout cas, ceux qui nous connaissent savent qui c'est. Mais on a des noms dans la tête, mais bravo parce que t'es capable de le vendre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est inspirez-vous de ces personnes-là puis crée, offrez un service qui est quatre fois mieux, cinq fois mieux, dix fois mieux. Au pire, soyez cocky. approche cette personne-là. Hey, bud, ton projet, c'est de la marde. T'es un compétiteur ou peu importe, mais regarde, ton workflow, ton process, c'est de la cochonnerie. Mais je te respecte parce que t'es capable de le vendre. Voici, je te propose un deal. On s'associe ensemble. Là, tu vas avoir maintenant un process qui est legit puis on split. Oui, mais souvent, si la personne offre le même type de service, tu rentres dans une bataille d'égo puis c'est jamais bon. Faire attention à ça pareil. Oui, c'est ça que je dis. c'est cocky, c'est bold, mais en même temps, je connais une personne qui maintenant est rendue président d'une compagnie qui est multimillion puis ça a été ça l'approche. On l'avait approché pour l'engager puis il a dit, pour devenir associé puis il a dit, ben non, parce que ton projet c'est de la cochonnerie. Puis finalement, le gars est revenu après. Oui, tu étais insulté. Sur le coup, oui, absolument. Il retournait le jaser un mois après. OK, tu dis que mon projet c'est de la marde, qu'est-ce que tu ferais de mieux? Puis la personne il a déballé son sac, ben je ferais ça, 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 boum, elle est rentrée actionnaire à 50% puis maintenant, ben elle l'a racheté puis ça va super bien. Fait que tu sais, des fois, il faut accepter de prendre des risques puis présentement, tu sais, c'est que le problème, en même temps, si on revient à les personnes qui sont dans le consulting ou en service beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui travaillent seules. Tu sais, tout le monde travaille en silo inutilement alors que je pense qu'on a peur de, on a peur de s'associer puis d'unir nos forces parce que justement, on veut, ah ben tu sais, c'est mon argent, je veux faire les choses comme je veux. Avec, on a déjà jasé dans un des premiers épisodes, tu sais, faites-vous un bon partner's agreement pour que ce soit clair avec tout le monde puis je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui pourraient bénéficier de s'associer ou de créer une firme ou d'amener des offres complémentaires plutôt que justement juste se référer de comme, ah oui, tu sais, moi c'est ça mon service, si tu veux le service B, ben moi je le fais pas mais va voir mon ami qui se dit, mais non, faites une entreprise, au pire, une entreprise collective que vous pouvez tout vous charger au moment où vous êtes capable de vous afficher sur une bannière, ça a l'air plus intégré, c'est plus crédible, vous avez un rapport de force sur la confiance de tous les autres partenaires qui sont dedans, tu sais, il y a différentes stratégies de commercialisation mais si vous vous rendez compte que la seule façon que vous êtes capable de vendre votre business c'est à rabais, ben j'espère que vous êtes assez intelligent pour comprendre que c'est pas bon signe. Ben, encore une fois, tu sais, puis dans le fond, c'est un bon wrap-up, c'est que si vous le venez à rabais, c'est que vous n'avez pas encore, ben, peut-être qu'elle a de la valeur mais que vous n'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas capable nécessairement de la vendre et ce que vous devez faire, c'est comme, il y a deux choix, c'est que vous devenez meilleur dans la vente et le marketing ou que vous rentrez dans un partenariat avec quelqu'un qui est capable de vendre. Il y a aussi une question de packaging, je trouve, puis tu sais, on en a parlé beaucoup, tu sais, quand on a fait, puis on l'a vu avec nos étudiants qui étaient dans le week-end avec les premiers calls qu'on a fait avec eux autres. Par exemple, au niveau du packaging, moi, il y a une chose que j'appelle, ce qu'on appelle du productized service et quand on a un service, c'est de le packager justement pour que ça regarde comme un produit. Donc, si ça devait regarder comme un produit, ça regarderait comment, tu sais. Puis, moi, il y a un petit système, j'utilise, j'appelle ça le système signature, c'est que chaque service, si tu veux, débute par la frustration, la peur ou le problème de ton client, OK? Puis avec ce service-là, ce que ça fait, c'est que tu as une solution à son problème. Tu es capable de répondre à ses peurs, tu es capable de répondre à ses aspirations et à ce que cette personne-là veut. Moi, ce que je dis aux gens, c'est, OK, trouver une façon d'expliquer votre processus avec de trois à cinq points. Si vous deviez faire trois à cinq bullets qui vous permettraient de vendre votre process, qu'est-ce que ce serait? Et d'expliquer le process. Parce que les gens vont pas nécessairement, les gens vont acheter un résultat, oui, mais quand on le vend, les gens vont acheter un process. Les gens vont acheter l'expérience qui vient avec ça et comment est-ce que je le fais? Tu sais, c'est bien beau de le dire comme, OK, on a ça puis on est capable de faire tant. OK, comment tu le fais? Ah, on a un five-step process. Tac, 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 tac. OK? Puis à partir de ce moment-là, notre but, c'est d'être très précis sur notre process et qu'on vend notre process. Donc là, on a un produit vraiment qu'on vend. Le process devient le produit. Et là, ça devient beaucoup plus facile à vendre son produit. Donc, si vous avez de la difficulté à vendre un produit parce que justement, c'est un produit-service, c'est un intangible, bâtissez-le de façon à ce que vous puissiez l'expliquer. Comme si c'était une petite boîte et vous aviez cinq points sur la petite boîte et vous expliquiez ce produit-là. Fait que quand on reframe, si tu veux, quand on productise son service, là, on reframe complètement la façon dont on va le pitcher. Ce n'est plus nécessairement de la tangible, ça devient du tangible. Donc, je pense que c'est... Ça revient à ce que je disais au début justement, tu n'es plus dans une notion de service et d'expertise. Tu vends l'expérience, tu vends le process. Donc, tu deviens avec un produit unique, tu n'as plus de compétiteur. Donc là, tu n'as plus besoin d'avoir la charge mentale de te comparer avec les autres. C'est juste à toi. Ensuite, est-ce que la personne va acheter? Oui, elle va acheter le process, mais elle va t'acheter toi. Est-ce que... Oui, l'expérience, c'est une chose, mais est-ce que tu es likable? Est-ce que la personne pense que tu as gagné la confiance de la personne? Est-ce que... Est-ce que... Toutes ces choses-là, elles vont t'acheter toi-même. Fait que dans le fond, c'est... Comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que je suis peut-être la bonne personne pour le pitcher mon produit? Puis, il y en a qui ne le sent pas, il y en a qui le sentent, tu sais. Mais en règle générale, si vous êtes tout seul, c'est quelque chose qu'il faut... Moi, je pense que de toute façon, il faut le peaufiner, tu sais. Il faut savoir se vendre, il faut savoir se vendre et vendre son produit. Au moins, même si on n'est pas excellent, si on n'est pas les meilleurs, il faut quand même une base parce que je pense que les ventes et le marketing, ça reste quand même la base... la base de toute chose en entrepreneuriat, en business. Puis, tu sais, c'est plate puis je vais le ramener encore parce que ça me fait rire parce que là, Marianne Lemay vient de m'écrire puis elle écoute nos podcasts pendant qu'elle marche puis elle ramène une phrase que j'ai dit puis ça, je vais le remarteler encore. Surtout dans un business de service, c'est immanquable. Arrêtez d'essayer de vous faire aimer avant de vous faire respecter. Ayez pas peur d'être polarisant. Un client qui ne veut pas payer pour et qui essaie de vous négocier un peu, d'après moi, ça, c'est un signe qu'il n'est pas aligné dans votre définition d'un client parfait. Ça veut peut-être dire que vous jouez safe pour justement aller chercher une grande audience puis plus que tu as cherché de l'audience, il y a des personnes qui vont avoir besoin oui de ton expertise mais qui ne reconnaîtront pas nécessairement ta valeur complète. De mon côté, je le sais que les personnes qui viennent avec moi, clairement, je ne suis pas pour tout le monde mais en même temps, c'est ce qui fait que je ne perds pas de temps avec des personnes qui ont besoin de mon expertise mais pas de la façon que je le pitch. Puis à l'inverse, ceux qui viennent vers moi, ils vont payer le prix puis ils ne s'ostineront pas parce que sur le plan technique, je réponds à la fonction mais je réponds aussi à la façon qu'ils recherchent qu'on leur livre le service. Donc, campez-vous, assumez-vous, allez. Je pense que je l'ai dit dans le passé, au lieu d'être une petite cuillère de sauce épicée, soyez une grosse cuillère de sriracha. Campez-vous, c'est quoi ma saveur? Oui, tu veux mon expertise, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas parce que, je fais le parallèle avec Didac, ce n'est pas parce que sur papier, on répond à tous tes besoins au niveau des fonctions que tu vas avoir du fun à l'utiliser. Viens le tester. Puis de là, bon, mais la personne, si elle vient, elle va revenir puis ça va être un client à long terme. La personne qui, on en revient sur, si elle achète toi en premier, bon, mais tu es déjà dans une meilleure position pour faire des upsells par après pour vendre tes autres produits la journée que tu en rentres. Alors, si tu vends juste un service, quand ce service-là, elle n'en a plus besoin, elle n'a plus d'intérêt à ta business, fin. Mais faites-tu aussi une chose pareille, c'est comme il y a beaucoup de gens qui se lancent mais ils n'ont pas testé leur offre de service, tu sais. Allez, ils vont se lancer avec l'idée, ils vont dépenser beaucoup de temps et d'argent sur ce qu'ils pensent qui va fonctionner alors qu'il n'y a pas eu vraiment de validation. Puis ça, tu le vois, tu le vois quand même assez régulièrement. Faites sûr que vous avez quelque chose que comme, oh shit, ok, là, il y a vraiment un besoin qui est répandu. Puis souvent, ça, ça n'arrive pas de façon stratégique, ça arrive de façon assez organique où on va voir que, hum, les gens répondent bien à ça, tu sais. Voici où est-ce que je suis différent. Voici où est-ce que j'offre ma meilleure valeur. Et souvent, on va le réaliser de façon, comme je te dis, de façon organique et non pas nécessairement de façon super proactive ou comme, il faut que je trouve un produit ou un service, tu sais. Fait que c'est important, ça rentre dans, s'il y a des gens qui ne veulent pas vous payer par rapport à votre produit ou votre service, il faut le regarder de cet angle-là pareil. Est-ce que ce que j'ai à offrir a une réelle valeur aux yeux des gens? Tu sais, outre le fait que je suis peut-être poche à le vendre, mais est-ce que mon produit, mon service, mon service a une réelle valeur aux yeux des gens? Tu sais, c'est une question quand même à se regarder en face, c'est peut-être plus difficile, mais il faut se poser la question. Je pense que ça wrap-up bien le sujet. On pourrait aller de long en large, mais je pense que déjà là, on a une couple de liners qui vont frapper l'imaginaire de ceux qui sont dans cette position-là, je crois. I hope so, guys. Fait qu'encore une fois, ne discantez pas vos services si vous allez vers du... On vous offre des services gratuitement. Fait sûr que la valeur que vous en retirez est encore égale ou même plus haute à ce que vous en retiriez de façon monétaire et puis ayez confiance en ce que vous avez à offrir. All right, mon chum, bonne semaine. Bien, toi aussi. Puis on se reparle la semaine prochaine as usual. Salut, guys. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquer sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateuravecunS.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada